C'est un petit village texan, comme il en existe des milliers, à une nuance près. Ici, quand vous parlez Bitcoin aux habitants, on vous comprend tout de suite. Nous sommes à la recherche de l'usine de Bitcoin. Laquelle ? Il y en a deux. Elles sont à peu près au même endroit. Une à gauche, une à droite. En périphérie, d'immenses bâtiments sont sortis de terre ces derniers mois. Nous avons eu l'autorisation d'y pénétrer quelques minutes. Et là, c'est un peu comme entrer dans une ruche. Ici, les abeilles ouvrières sont des ordinateurs et il y en a des milliers. Nous voici dans la plus grande usine de Bitcoin des Etats-Unis. Le Bitcoin, c'est cette monnaie virtuelle qui s'échange sur Internet. En ce moment, il vaut environ 30 000 euros. Pour sécuriser un billet de banque, il faut des imprimantes très précises. Pour le Bitcoin, c'est différent. Ce sont les calculs complexes des ordinateurs qui le rendent infalsifiable. En échange, les propriétaires de ces ordinateurs sont rémunérés en Bitcoin. Sur ce site, il y a 150 000 ordinateurs qui tournent en permanence. Il faut donc les alimenter et il faut aussi les refroidir, ces ordinateurs, parce que la température ici ne doit pas dépasser les 30 degrés. La direction reste discrète sur le nombre de Bitcoins fabriqués ici depuis l'ouverture. À peine nous avoutons que le pactole accumulé fait plusieurs centaines de millions d'euros. Alors forcément, l'usine grandit. Là, c'est un peu différent. C'est comme dans un vaisseau spatial ici. Ce tout nouveau bâtiment fait la fierté de l'entreprise. Ici, c'est plus calme. Les ventilateurs ont disparu au profit d'un système de refroidissement dernière génération. Donc là, les ordinateurs que vous voyez ici sont trempés dans de l'huile pour les refroidir. Mais quelle que soit la méthode de refroidissement, ces ordinateurs sont un gouffre énergétique. Une fois les travaux terminés, la puissance électrique de l'usine devrait dépasser les 700 mégawatts, l'équivalent d'un demi-réacteur nucléaire. 700 mégawatts, vous imaginez ? Avec un mégawatt, on peut fournir 200 maisons en électricité. Ici, au Texas, le marché de l'électricité est beaucoup moins régulé qu'ailleurs. C'est ce qui rend son prix beaucoup plus compétitif. Et c'est beaucoup moins cher que dans les États voisins ? On est dans un autre monde. Voilà précisément pourquoi l'usine s'est implantée ici. Au Texas, il y a du pétrole et du gaz en abondance. Les tarifs sont dérégulés, les prix de l'électricité sont donc très bas. Même les Chinois ont déménagé dans le coin. Ils se sont installés littéralement à quelques centaines de mètres d'ici, vous voyez ? Voici l'usine à bitcoin des Chinois. Ils se sont installés à côté de cette ancienne fabrique d'aluminium, fermée car plus assez rentable. Ils ont profité des infrastructures électriques existantes pour se brancher dessus. Qu'importe la crise énergétique, qu'importe le dérèglement climatique, dans la région, les usines à bitcoin poussent comme des champignons. Parfois même juste à côté de vieux puits de pétrole texan. Allez, on se dépêche, qu'on passe à la suite. Ici, ces ingénieurs ont eu une idée. Plutôt que de brûler dans l'air le gaz qui émane naturellement des puits de pétrole, ils l'utilisent pour fabriquer de l'électricité et alimenter de mini-usines à bitcoin. Si on n'était pas là, sur ce site, ils évacueraient le gaz naturel et le brûleraient dans une torchère sur place. Au lieu de cela, nous, on va prendre ce gaz naturel, le diriger dans un générateur à gaz naturel et le brûler pour créer de l'électricité, pour miner du bitcoin. Le tout sur le site du puits lui-même. Malgré la chute des cours du bitcoin ces dernières semaines, toutes ces fabriques de monnaie virtuelle restent encore largement rentables. Au Texas, rien ne semble pouvoir freiner l'engouement pour cette ruée vers l'or 2.0. Sous-titrage ST' 501